Tout de suite, magazine. Bienvenue, mes frères et sœurs, c'est avec joie que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cette émission « Qu'est dit la Bible ? » « Qu'est dit la Bible ? » sur le conseil de Dieu. Il y a quelques jours où nous nous sommes entretenus avec vous sur cette expression « Conseil de Dieu ». Et nous vous avions dit que le conseil peut être pris dans deux sens. D'abord comme une opinion, comme un avis donné à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il ne doit pas faire. Tout comme aussi, le conseil peut être pris comme une assemblée délibérative, plutôt, excusez-moi. C'est en cela qu'on parle du conseil des ministres et tout ça. Et lors de notre exposé précédent, nous nous sommes attardés sur le conseil de Dieu en tant que parole de Dieu. Et là aujourd'hui, pendant que le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver encore, laissez-nous nous entretenir avec vous ou vous exposer par la grâce de Dieu sur cette deuxième partie, ou ce deuxième entendement du conseil de Dieu, c'est-à-dire le conseil de Dieu en tant qu'assemblée délibérative. Oui, pour la première partie, nous sommes basés sur l'acte 20, non, qu'il dit « je suis romain ». Laissez-moi retrouver cette écriture, car l'apôtre Paul pouvait dire « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». C'était sur l'acte 20, qu'il dit au verset 27 « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher ». Oui, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. De la même manière, pour nous, aujourd'hui, après avoir entendu la parole, cette parole qui parcourt la terre, qui a atteint les extrémités de la terre, Dieu s'est réellement exprimé envers nous par son conseil. Une parole qui lui servira de référentiel pour juger la terre. Personne ne pourra dire devant lui qu'il n'a pas entendu, car Dieu, Dieu, le Seigneur parle et convoque la terre, comme il l'a dit dans sa parole, exactement dans le psaume au chapitre 50, le premier verset. Nous avons vu dans les actes des apôtres que Paul a dit « Je vous ai annoncé ». Je suis même exempte du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Oui, Dieu a parlé par des hommes. Dieu a utilisé des hommes pour que sa parole parvienne jusqu'à nous et que chacun l'accepte, la croit, la vive, l'expérimente et marche avec le Seigneur en nouveauté de vie. Aujourd'hui, nous touchons au deuxième entendement du conseil de Dieu comme assemblée délibérative. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, c'est dans Jérémie au chapitre 23, le verset 18 déjà. Nous allons nous appuyer sur Jérémie chapitre 23 à partir du verset 18. Je vous prie de le retrouver dans votre Bible. Jérémie 23, 18. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole ? Qui a prêté l'oreille à sa parole ? Qui l'a entendu ? Alléluia ! Des questions profondes. Qui a assisté au conseil du Seigneur pour quelles raisons ? Pour voir, pour écouter sa parole ? Qui a prêté l'oreille à sa parole ? Qui l'a entendu ? Il y a eu sur la terre, et il y a sur la terre, des hommes qui assistent au conseil de Dieu. C'est-à-dire que des hommes qui peuvent être là, vivant avec nous sur la terre, mais le Seigneur arrive à les amener à d'autres dimensions qui leur permettent de voir, d'entendre, et même de participer à des décisions qui sont prises à un niveau beaucoup plus élevé que la terre. Oui, frère, il y en a eu sur la terre. Gardant le doigt dans Jérémie, Esaïe déjà nous décrit ceci au chapitre 6. Esaïe, chapitre 6. Quand vous regardez la scène, vous allez voir de quoi il était question. Verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'étaient nés au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, 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 et le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranées dans leur fondement par la voie qui rétentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? J'ai répondu, mes voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Hallelujah. Va et dis à ce peuple. Le tableau est décrit, la scène était là, quand il fallait que des décisions soient prises, Esaïe a participé à ça. Mais pourtant, il était sur la terre. Il a vu des choses. Il a été amené dans une dimension qui lui a permis de voir, d'entendre, jusqu'à ce que le Seigneur pose la question, qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Esaïe a répondu, mes voici, envoie-moi. Et le verset 9 dit, il dit alors, le Seigneur dit alors, va et dis à ce peuple. Hallelujah. Il y a eu des hommes qui, étant sur la terre, ont participé au conseil des dieux, à l'assemblée délibérative des dieux. Parmi eux, comme on vient de citer Esaïe, prenez Michée avec nous. 1 roi, chapitre 22. 1 roi, chapitre 22. Est-ce que c'est là ? Oui. Déjà, le verset 13, pour avoir le contexte. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parlant ainsi, voici le prophète d'un commun accord prophétiste du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, « Le Seigneur est vivant, j'annoncerai ce que le Seigneur me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer à Montangalade ou devrons-nous y renoncer ? » Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur ? » Alors Michée répondit, verset 17, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brébis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison. » Alléluia ! Il est là devant Aqab. Il est là sur la terre. Mais il dit, « Je vois. Je vois tout Israël dispersé sur des montagnes. Je vois tout Israël dispersé sur des montagnes comme des brébis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, verset 18, « N'ételèche pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit, « Écoute donc la parole du Seigneur. » Je vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et le Seigneur dit, « Qui séduira pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ? » Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant le Seigneur et il dit, « Moi, je le séduirai. » Le Seigneur lui dit, « Comment ? » « Je sortirai, » répondit-il, « Et je serai un esprit des mensonges. » Dans la bouche de tous ces prophètes, le Seigneur dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. » « Or, il fait ainsi. » Alléluia. « Et maintenant, voici, le Seigneur a mis un esprit des mensonges dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. » Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, ils ont tous prophétisé du bien pour le roi. Mais pourtant, c'était du mensonge. La scène ou les tableaux, l'événement qui avait lieu dépendait des décisions qui ont été prises au conseil des dieux, conseil auquel Miché a participé. Au verset 17, il avait dit, « Je vois. » Et au verset 19, il dit, « Écoute donc la parole du Seigneur. J'ai vu, moi, Miché, étant sur la terre, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. J'ai vu tous les tableaux. J'ai vu comment les choses se sont décidées. Bien, mes frères et sœurs, il y a eu des hommes sur la terre. Il y a des hommes sur la terre qui participent au conseil de Dieu. De tout le temps, il y a eu des hommes à qui Dieu a donné ce privilège de participer au conseil de Dieu. C'est des hommes à qui Dieu a donné une responsabilité, une certaine responsabilité et cela a fait que parfois, quand des décisions grandes devaient être prises, ces gens ont vu, ils ont assisté, ils ont vu aux frères qui a assisté au conseil des dieux. Jérémie 23, où nous étions, rentrons-y frères. Jérémie chapitre 23, qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole. Vous vous souvenez, Miché a dit, écoute donc la parole du Seigneur. j'ai vu, Miché a vu, Esaïe a entendu, qui partira, qui partira pour nous, qui enverrai-je, qui parlera pour nous. Esaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Oui, voici un autre qui l'a entendu. Esaïe chapitre 21, Esaïe chapitre 21. Je suis au verset 10. Oh, mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Alléluia. Ce que j'ai appris de l'éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Oracle sur Dumas, au mécrit de Seyir, sentinelle, qu'est-tu de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Alléluia. Il y sont à plusieurs des hommes que Dieu a appelés à lui, des hommes que Dieu a mandatés, des hommes à qui Dieu a accordé le privilège d'assister au conseil de Dieu. Des hommes qui pouvaient dire comme Jean-Baptiste, celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit. Où est-ce que Dieu le lui a dit? Étiez-vous là? Est-ce que j'étais là? Mais, il y a eu un temps où le Seigneur a pris son serviteur à lui pour lui dire deux choses. Lorsque celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit. Bien-aimés, frères et sœurs. Lorsque Dieu appelle un homme et il l'envoie et qu'il lui accorde même le privilège d'assister à son conseil, là-dessus, retenez, frères et sœurs, ce n'est plus une affaire entre hommes. C'est une affaire entre Dieu et les hommes. Lorsque Dieu appelle un homme à lui, il l'envoie, il le mandate et il lui donne même le privilège d'assister à son conseil pour voir, pour entendre, oui, et pour annoncer ce qu'il a vu et entendu. Bien-aimés, frères et sœurs, là-dessus, ce n'est plus une question d'hommes, une affaire entre hommes. C'est une affaire entre Dieu et les hommes. Refuser d'écouter ces hommes, c'est Dieu que vous avez refusé d'écouter. Oui, Jésus a parlé d'eux, Jésus a parlé d'eux, dans Jean chapitre 3. Tous ces hommes qui assistent au conseil de Dieu, qui voient, qui écoutent, gardent la pensée, qui donc a assisté au conseil de Dieu pour voir, pour écouter sa parole. Qui a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Jésus parle de ces hommes. Jean chapitre 3. J'aime beaucoup ces passages. C'était devant Nicodème. Jésus parle de la nouvelle naissance. Nicodème, docteur d'Israël, n'en avait jamais entendu parler. Il n'y a pas. Nicodème lui dit, verset 9, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. L'entretien était entre le docteur des dieux et le docteur d'Israël. Nicodème était le docteur d'Israël. Pas un docteur d'Israël, le docteur d'Israël. Camale était un docteur de la loi mais Nicodème était le docteur d'Israël. Si je comprends bien ces passages, Nicodème était le sommet de la connaissance doctrinale en Israël. Quand un débat était suscité et que les gens n'arrivaient pas avaient intérêt d'attente, on pouvait monter au sommet aller chez Nicodème, le docteur d'Israël. C'est défini, tu es le docteur d'Israël. Mais pourtant cet homme, quand il se présentait devant le docteur des dieux, il a entendu des choses qu'il n'a jamais entendues. Il ne pouvait pas s'imaginer, lui qui a toujours prêché, enseigné, il ne pouvait pas s'imaginer que des pareilles choses pouvaient être dites. Ah oui, la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te l'ai dit. Oui, c'est à la première personne du singulier. En vérité, en vérité, je te l'ai dit. Il a regardé la suite. Nous disons ce que nous savons. Il n'a pas dit j'ai dit ce que je sais. Il a dit nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. De qui il est question dans ce nous? Il y a Jésus lui-même en tant que Seigneur, en tant que Fils et il y a tous les hommes des dieux qui assistent au conseil des dieux, qui ont assisté au conseil pendant des âges, qui ont vu, qui ont entendu des choses. Et Jésus dit nous disons ce que nous savons. ne voyez pas le fait que tous ces hommes étaient des mortels. Ne vous attardez pas à leur faiblesse puisque David en avait, Josué en avait, Moïse en avait, Élie en avait, Élisée en avait, Michée en avait, Jean-Baptiste en avait. Ne vous attardez pas sur ça. Retenez d'abord que ces hommes disent des choses qu'ils savent. Ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Malheureusement, les hommes jusqu'aujourd'hui ne reçoivent pas leurs témoignages. Pour eux, ce sont des hommes ordinaires. Effectivement, ça reste des hommes ordinaires. Mais la différence, c'est la responsabilité que Dieu leur a imposée qui leur permet d'écouter des choses directement de la part de Dieu et de nous les transmettre. Ah oui, frère, Esaïe l'a dit dans le chapitre 21 que nous avons lu. Ce que j'ai entendu dit de l'éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Avançons pour chuter, frère. Lorsque Dieu appelle un homme à lui et qu'il l'envoie et qu'il lui accorde des mandats et qu'il lui accorde même les privilèges d'assister à son conseil, frère bien-aimé, ce n'est plus une affaire entre hommes. C'est une affaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Mais malheureusement, il y en a qui se sont improvisés que Dieu n'a jamais envoyés. Comme au verset 21 de Jérémie chapitre 23. Nous citons par là. Je ne pourrais envoyer ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Je ne pourrais envoyer ces prophètes. Il y en a toute une multitude sur la terre que Dieu n'a jamais envoyé. mais ils ont couru. Ils rencontrent des choses qui sont des rêves et Dieu les confond. Même leurs paroles ne s'accomplissent pas puisqu'elles n'est pas sorties de la bouche de Dieu. Dieu dit je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Ils ont couru sans message car ils n'ont jamais reçu un message de la part de Dieu. Écoutez ce qu'Esaïe dit. Ce que j'ai entendu de l'éternel des armées Dieu d'Israël je vous l'ai annoncé. Ça ne dépend pas de moi. Écoutez ce que Paul dit. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Je vous ai enseigné tel que je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais qui peut déclarer ainsi parmi eux ? Je ne pourrais envoyer ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil là où la parole est sortie là où des décisions sont prises là où des délibérations ont lieu là où des choses sérieuses sont traitées s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Alléluia ! S'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Mais malheureusement ils n'ont pas assisté à son conseil et ce qu'ils rencontrent au peuple c'est des aventures. Ah oui frère c'est réellement des aventures. Vous le verrez un peu plus bas dans le même chapitre verset 30 c'est pourquoi voici le dit le Seigneur j'en vais au prophète qui se vole mes paroles l'un à l'autre qui se dérobe mes paroles l'un à l'autre oui il suffirait qu'il entende là-bas il entend même ce qu'il c'est qu'il entend de la bouche d'un homme mandaté de Dieu lui il les pique il cherche à les transmettre il va les transmettre les présenter comme si c'est lui la révélation lui est parvenue des escrocs spirituels excusez-moi l'expression il y en a plein sur la terre qui se volent des paroles qui viennent avec des choses qui ne leur ont pas été révélées qui n'ont pas entendu de la bouche du Seigneur et qui agissent sans avoir reçu directement un mandat de la part du Seigneur voici dit le Seigneur j'en vais au prophète qui prennent leur parole leur propre parole et la donnent pour ma parole j'en vais au prophète qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole à la fin du verset le verset 22 voici dit le Seigneur j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité je ne les ai point envoyés je ne les ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple dit le Seigneur c'est des gens qui n'ont préçu aucun mandat des gens que Dieu ne connait pas qui n'ont aucune relation avec le Seigneur qui parle à son peuple donc des gens qui ne sont d'aucune utilité pour le peuple laissez-moi chuter bien aimé frères et sœurs le conseil de Dieu est lié à un homme qui a reçu de Dieu le mandat d'annoncer sa parole et dans un cas comme celui-là les choses sont contraignantes ah oui ceci est contraignant pour tous ceux qui veulent subsister devant Dieu quand Dieu parle et qu'il mandate un homme sur la terre à qui il confie sa parole bien aimé frères et sœurs cette parole est contraignante pour quiconque veut subsister devant Dieu car Dieu a parlé ce que j'ai appris de l'éternel des armées Dieu d'Israël je vous l'ai annoncé qui donc a assisté au conseil de Dieu pour voir pour écouter sa parole qui a prêté l'oreille à sa parole qui l'a entendu hallelujah oui s'ils avaient assisté s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple mais ils n'ont jamais assisté à mon conseil l'oreille soit rendu à Dieu que la clarté nous est apportée dans ces choses pour que chacun d'entre nous sache que ce n'est pas tout le monde qui assiste au conseil de Dieu ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde il y a des hommes qui étant sur la terre Dieu leur a donné le privilège d'assister au conseil de voir des choses d'entendre des choses malheureusement quand ces gens rendent leur témoignage quand ils apportent leur prédication quand ils apportent la parole qu'ils ont reçue de la bouche du Seigneur Jésus a dit nous disons ce que nous savons nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu mais vous ne recevez pas notre témoignage ainsi il en a été hier ainsi il en est malheureusement encore aujourd'hui mais le peuple élu reconnaît le son de la trompette le peuple élu reconnaît ce que Dieu a mandaté et Dieu s'organise pour que le chemin de son peuple croise celui de ses hommes mandatés de lui-même que la grâce de Dieu soit avec vous tous que sa miséricorde repose sur vos familles sur vos travaux que Dieu vous bénisse dans tout le domaine au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen à la prochaine chers amis Sous-titrage ST' 501